Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassupé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne live. Aujourd'hui, on va reparler de Free, de mode routeur, des antennes, etc. Pour ceux qui ne savent pas, j'utilise la 4G mobile de Free depuis plus d'un mois comme ma seule et unique source d'internet, on va dire. Ce qui veut dire que j'uploaderai cette vidéo en 4G, que je stream en 4G, que je regarde Netflix en 4G, que je joue avec ma PS4 en réseau en 4G, que tout ce qui se passe dans ma nouvelle maison est en 4G. Pour les raisons suivantes, je n'ai pas de fibre optique et pour le moment, je n'ai toujours pas d'ADSL chez moi. Free étant passé il y a quelques jours, je devrais normalement recevoir ma box la semaine prochaine, donc on va dire depuis le 1er avril, donc ça fait même plus d'un mois maintenant, ça fait un mois et 24 jours quasiment que je suis dans cette maison et ça fait plus d'un mois que je suis en 4G. Alors comment je fais ? J'ai donc une carte SIM Free, carte SIM Free qui ressemble grosso modo... Alors attendez, je vais vous montrer parce que j'en ai plein. Carte SIM Free qui ressemble grosso modo à ceci. Voilà, donc c'est une toute petite carte SIM et ça je le mets où ? Je le mets dans mon routeur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas trop à quoi peut bien ressembler un routeur, je vais vous montrer ça. Tout ça pour vous expliquer, pendant que je cherche les images pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, tout ça pour vous expliquer que Free a mis à jour ses conditions générales d'utilisation il y a quelques jours et c'est juste excellent. Je vous avais dit que le seul quack qu'on pouvait rencontrer, excusez-moi, sur l'utilisation d'une carte SIM que je viens de vous présenter dans un vrai routeur, le seul souci qu'on pouvait avoir c'était le fait de se faire bloquer sa carte SIM parce que dans les conditions d'utilisation, jusqu'à présent, il était spécifié que l'utilisation était OK uniquement si c'était dans un téléphone portable. Un routeur, pour information, mesdames et messieurs, ça ressemble à ça. Moi, c'est lui que j'utilise, envoyé et vendu par Low Cost Mobile. Je vous le mettrai en commentaire parce que j'ai fait un partenariat avec une société qui est experte dans la vente de, justement, comment avoir Internet en 4G, Low Cost Mobile et j'utilise leur matos depuis plus d'un mois. Donc, je vais pouvoir vous faire un vrai retour d'expérience. Voilà un petit peu ce que j'utilise. J'ai donc une carte SIM Free que je viens de vous présenter, le routeur qui est au-dessus de moi et les antennes qui sont de l'autre côté. Alors, le tout étant bien évidemment expliqué dans d'autres vidéos, là, on va surtout se concentrer sur la dernière news qui va répondre à beaucoup de questions et qui va peut-être vous lancer ou vous faire comprendre que maintenant, c'est bon. Alors déjà, pour un premier temps, je vous conseillerais absolument Free comme opérateur téléphonique, enfin comme solution pour avoir la fibre optique pour deux raisons. Le tarif, car si vous êtes client Freebox, ça vous coûte à peu près 20 euros par mois, plus 15,99 euros de carte SIM, ce qui fait en tout 35, 40 euros, ça dépend des offres que vous prenez, si vous prenez CanalSat, etc. A noter que si vous avez un ADSL, une ADSL Free dégueu, nous, ce n'est pas l'ADSL qui nous intéresse, c'est la 4G. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les clients Freebox ont accès à de la 4G illimitée sur les offres mobiles. Et la 4G illimitée, si vous êtes dans le cas zone blanche, pas Internet chez vous ou un ADSL très médiocre, excusez-moi, la 4G illimitée, c'est la solution parfaite parce que vous allez tout faire passer par la 4G. C'est ce que je fais moi depuis plus d'un mois. Et le truc qui est incroyable et qui a été fait le 22 mai 2018, vous le voyez ici, donc c'est juste tout récent, c'est pour ça que je sors cette vidéo maintenant, si vous étiez nombreux à m'en parler, dans les conditions d'utilisation, jusqu'à présent, notamment chez SFR, Orange, Buig et Free, c'était mis la mention suivante. Je mettrai les news en description, bien évidemment, pour ceux qui veulent aller checker ça un petit peu plus loin. C'était mis au service 1, il n'est plus fait référence à l'utilisation d'un téléphone mobile compatible. Donc en fait, ici, avant c'était mis avec un téléphone mobile compatible, etc. Là, c'est mis avec un mobile compatible et comme vous le voyez, ils ont enlevé la mention téléphone pour laisser que mobile compatible. Ça, c'est les vraies conditions générales d'abonnement de Free. Je vous les mettrai également en description, c'est sur le site mobile.free.fr. Donc ça, c'est normalement ce qu'on est censé lire quand on est client chez Free. Et donc jusqu'à présent, et j'ai trouvé deux sources là-dessus, Univers Freebox et Free News, c'était mis noir sur blanc, comme quoi c'était uniquement mis pour un usage de téléphone mobile compatible. Là, c'est juste mis mobile compatible et comme le rappelle bien le site, ils ont enlevé la mention téléphone. Alors pourquoi avoir enlevé la mention téléphone ? C'est indirectement, ce n'est pas dit officiellement, mais indirectement. Ça veut tout simplement dire que Free autorise maintenant l'utilisation de ses cartes SIM dans les tablettes ou clés 3G, 4G. C'est le titre justement de cet article. Ça veut donc dire qu'à partir de maintenant, depuis le 22 mai 2018, et je pense que les autres opérateurs vont peut-être suivre là-dessus, on va pouvoir, sans être bridé, sans être bloqué, mettre sa petite carte SIM dans un routeur. Alors moi, je le fais déjà depuis plus d'un mois. Je suis un aventurier, je prends des risques. Mais là, le côté cool, c'est que moi, je consomme plus d'un Tera par mois, donc plus de 1000 gigas par mois en 4G. Et là, le côté cool, c'est que c'est enfin bon. Donc, je vous le dis parce que peut-être que vous ne le saviez pas. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous m'avez peut-être connu pour moult choses parce que sur ma chaîne live, je vous partage énormément de choses qui n'ont d'ailleurs aucun rapport les uns entre les autres. On parle d'une maquette, à mes animaux, à free, à des vlogs, etc. Mais là, c'est super intéressant parce que, on va dire, c'est le sujet récent de ma chaîne. Le fait que j'utilise la 4G pour stream, pour aller sur Internet, etc. Et donc, c'est enfin mis noir sur blanc. Téléphone mobile compatible, ça a été jarté pour revenir mobile compatible. Ce qui veut dire que c'est bon. Donc, si vous aviez peur, un peu comme moi, où je me disais, merde, si jamais je me fais choper par free avec mon utilisation router, je vais me faire bloquer ma carte SIM. Et au final, je serai un petit peu emmerdé parce que c'est ma seule solution pour avoir Internet. Et bien, grâce à ce petit router et grâce à ces antennes que je vous mettrai en description, c'est ce que j'utilise pour l'information. J'utilise ça. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne où je vous présente les produits parce que j'ai décidé de faire ça avec le vendeur Amazon low-cost mobile qui est dans le Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs. Si vous habitez dans le Nord-Pas-de-Calais, n'hésitez pas à le contacter. Il est fort sympathique et il répond à moult questions parce que moi, bien évidemment, je pourrais répondre à 2-3 questions. J'ai déjà fait dans ma précédente vidéo où je répondais à une petite dizaine de questions au niveau de la 4G. Lui, vu que c'est le vendeur et vu que c'est le pro, il saura un petit peu plus parce que ses antennes, c'est les siennes. C'est lui qui les a faites, les low-cost mobiles. Là-bas, c'est les siennes. Alors que là, on est sur un router. Après, pareil, au niveau du router, moi, je n'ai aucun modèle à vous conseiller. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vous présente juste celui que j'utilise. Donc, si vous avez des questions sur ce router-là, je pourrais vous aider. Si c'est un autre router, malheureusement, pour le moment, j'en ai qu'un à la maison à tester. Si jamais par la suite, j'arrive à en avoir plusieurs à tester, je testerai plusieurs routers 4G et je vous ferai un retour. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, la fibre optique n'est toujours pas disponible pour tout le monde en France alors que la 4G mobile, on l'a tous, quasiment tous. Je connais peu de gens qui n'ont pas accès à la 4G. Mais après, tout dépend des opérateurs. C'est comme d'habitude. Deuxième chose intéressante, si vous n'êtes pas chez Free, il y a des cartes qui existent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne Live, donc sur la chaîne où vous regardez cette vidéo, où je vous présente comment savoir quelles sont les antennes autour de chez nous et quelle est la distance. C'est très intéressant et hyper important parce que si vous allez chez Free et que vous n'avez pas d'antenne Free autour de chez vous ou dans un rayon de 10-20 km, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir une antenne Free à côté de chez soi. Sinon, si l'antenne Free la plus proche est à 300 bandes de chez vous, vous pouvez oublier, regarder chez les autres opérateurs. Mais chez les autres opérateurs, souvent, quand on lit les conditions générales d'abonnement, que je vous invite un petit peu à lire parce que ça permet de dénicher des petites choses sympathiques, notamment au niveau de la résiliation, des réclamations et de ce que vous avez le droit et ne pas le droit de faire et des tarifs pour éviter leur forfait, etc. Là, c'est une méga bonne nouvelle. C'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé sur Twitter. C'est bon, c'est officiel avec un mobile compatible. Mobile compatible, ça veut donc dire téléphone, routeur et l'intérêt chez Free, c'est la 4G illimitée en mode routeur. C'est top. En gros, c'est l'ouverture au forfait data. C'est ce qui est mis ici. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte SIM qui ne vous servira pas pour les SMS. qui ne vous servira pas pour les appels, même si elle le peut si vous la mettez dans un engin compatible. Si vous prenez votre carte SIM routeur, vous la mettez dans votre téléphone, elle fonctionnera correctement. Mais là, l'intérêt, c'est d'avoir uniquement une carte SIM routeur, pas d'appel, pas de SMS, donc un numéro que personne ne connaîtra, qui vous servira uniquement à faire la liaison entre l'antenne 4G et votre maison afin d'avoir un débit assez conséquent. Pour information au niveau des débits, moi, j'ai 60 en descendant et 30 en montant. Alors, si vous êtes chez Orange en fibre optique, bien évidemment, c'est beaucoup plus. Mais logiquement, si vous avez la fibre optique, vous avez peu de chances d'être intéressé par la 4G. Très clairement, quand on a la fibre, on a la fibre. Mais pour ceux qui n'ont pas la fibre, qui sont en ADSL ou qui n'ont même rien, chose qui est mon cas, c'est la solution miracle. Et la deuxième solution miracle, c'est notamment que Free ait modifié ses conditions d'utilisation. Et ça, pour le coup, c'est assez incroyable parce que c'est tout récent, 22 mai 2018, vous le voyez là. Aujourd'hui, on est le 24 mai, donc c'est sorti cette semaine. Et j'ai vu peu de gens en parler, alors que c'est vraiment un truc de fou parce qu'on est beaucoup à utiliser le mode routeur sans trop savoir si on a le droit ou pas le droit. Et bien aujourd'hui, je peux vous le dire, client Free, si vous avez un mode routeur comme moi avec des antennes, etc., vous êtes dans la légalité depuis le 22 mai 2018. Et du coup, personne n'ira aux prisons et personne ne se fera bloquer sa carte. Et c'est déjà ce que j'avais vérifié avant d'aller chez Free. Je vais regarder sur les forums. Des clients SFR qui s'étaient fait brider, c'était déjà arrivé. Des clients Buig, vous êtes limités à 200 gigas, je crois en 4G. Chez Free, c'est du tout illimité et c'est vraiment de l'illimité. Je vous l'avais montré la dernière fois avec un screen. Je suis à plus de 1000 gigas par mois, donc plus d'un Tera, ce qui est assez sympathique quand même. On va se laisser là-dessus pour cette vidéo parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je vous montre juste une dernière chose. Moi, j'utilise le routeur au-dessus, Huawei. J'ai donc accès à mon petit panel en mode un petit peu administration, etc. Et comme vous le voyez, au niveau de cette petite page, moi, il est recette tous les 14 du mois. Donc là, ça fait 10 jours que je l'utilise. En 10 jours, j'ai consommé 440 gigas. Et depuis le début, en Tera 3. Voilà un petit peu l'idée. Et comme vous le voyez, il tourne depuis 785 heures, 27 minutes. Ou alors, ça, c'est des minutes, ça, c'est des secondes. Et ça, c'est... 16, 17, 18... Je ne sais pas. Au niveau de la durée, je ne sais pas si c'est des minutes ou des secondes, ça. C'est des secondes. Très bien. Donc, ça fait heure, minute et seconde. Donc, comme vous le voyez, depuis 10 jours, depuis le 14 mai, j'ai utilisé 440 gigas 59. A noter que j'ai une grosse utilisation. Donc, bien évidemment, vous n'allez peut-être pas consommer autant. Mais si vous téléchargez des jeux sur Steam, si vous êtes PS Plus sur PlayStation 4, ce qui est mon cas. Donc, par exemple, quand j'ai téléchargé Mad Max, il a bien fallu sortir les gigas, etc., etc., etc. Ça peut aller très, très vite. Et ça, c'est top. Merci Free. Ça fait plaisir. Et petite anecdote. Hier, j'ai dû appeler le service client Free. Je suis tombé sur un gars qui était basé à Bordeaux. Il a répondu à toutes mes questions. Il n'a pas raccroché au nez. Il ne m'a pas mis en attente un quart d'heure. Ça change d'essai-faire. Ça fait plaisir. Après, bien évidemment, j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être eu une mauvaise expérience avec Free. Moi, pour le moment, Free, c'est top. Le service client, il est génial. Leurs conditions d'utilisation, elles sont top. Parce que moi, dans mon cas, ça m'intéresse vachement. Parce que comme vous le voyez là, ce n'est plus mis avec un téléphone mobile. C'est juste mis avec un mobile compatible. Donc, routeur ou téléphone. Et en plus, niveau tarif, c'est top. C'est moins cher que de la fibre, d'ailleurs, pour l'information. Bref, on cesse là-dessus. C'était la vidéo informative. À partir de maintenant, mesdames et messieurs, on va pouvoir faire péter les terrains en routeur. Je vous laisse là-dessus. Bisous. Tchou-tchou. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder la description. Je mettrai donc les liens que je vous ai présentés dans cette vidéo afin que vous puissiez vous-même aller voir les sources. Et je vous mettrai également les liens Amazon de mon antenne et de mon routeur en partenariat avec Low Cost Mobile. C'est ce que j'utilise tous les jours. Et c'est ce qui me permet de consommer un terra 3 par mois. Bisous, YouTube.